bonjour non 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 cette vidéo n'est pas sponsorisé pas de placement de produits en revanche sur twitter pendant le confinement on a pu voir ceci quand la malbouffe se transforme en matbouffe qu'est ce que ça peut donner bon dans cette expression mathématique il y a trois choses des factoriels déjà c'est le fameux point d'exclamation des puissances 1,5 ce qui peut paraître un peu surprenant quand on n'a pas l'habitude de manipuler ce genre de quantité et puis des sommes c'est le sigma le s que vous voyez écrit ici on va détailler un petit peu tout ça pour un n entier supérieur ou égal à 1 n factoriel le fameux n point d'exclamation c'est l'entier qui est égal au produit de n par tous les entiers le précédent jusqu'à 1 évidemment puisque si on a inclus 0 dans la liste et bien factoriel de n'importe quoi ça ferait toujours 0 donc n factoriel égale n fois n-1 fois n-2 fois etc fois 3 fois 2 fois 1 pour un réel strictement positif x x puissance un demi c'est tout simplement la racine du nombre x pour finir le symbole sigma le symbole somme il est utilisé en maths pour éviter les petits points du coup par exemple sigma des i pour i allant de 1 à 100 c'est la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4 etc jusqu'à 100 sigma des k carré pour k alors de 4 à 16 c'est 4 au carré plus 5 au carré plus 6 au carré plus etc jusqu'à 16 au carré ici i et k c'est ce qu'on appelle des variables muettes en fait leur choix n'a pas d'importance dans le résultat final bon fort de ces quelques petits éléments on va pouvoir se lancer dans le calcul c'est parti on va donc se pencher sur cette fameuse somme et on va commencer par focaliser sur 5! x 5 sur 4! décomposant les facteurs 5! c'est 5 x 4 x 3 x 2 x 1 4! c'est 4 x 3 x 2 x 1 donc on va pouvoir rayer 4, 3, 2 et 1 autrement dit il va rester 5 x 5 en bleu au passage k plus 1! sur k! c'est égal à k plus 1! donc ici le résultat c'est 25 quand on met tout ça à la puissance 1 demi on se retrouve donc avec 25 à la puissance 1 demi ou encore racine de 25 c'est à dire 5 petit bilan notre somme est donc égale à moins sigma pour i allant de 1 à 461 de moins 1 puissance 6 fois 5 or le 5 ne dépend pas de i donc en fait on peut l'extraire de cette somme et le mettre en facteur devant elle ce qui donne donc moins 5 facteur de sigma pour i allant de 1 à 461 de moins 1 puissance i et on va justement s'intéresser à ce morceau pour étudier la somme pour i allant de 1 à 461 de moins 1 puissance i il faut comprendre ce que c'est qu'une puissance de moins 1 moins 1 puissance un nombre pair ça va donner 1 et moins 1 à la puissance impair ça va donner moins 1 en fait cette somme c'est une alternance de moins 1 et de 1 461 terme si on regarde un petit peu il y aura 231 moins 1 et 231 et donc évidemment on a envie de les rayer c'est moins 1 et c'est un deux par deux si on regarde un petit peu et assez grossièrement il faut le dire il va nous rester moins 1 sur les bras mais on va expliciter ça un petit peu mathématiquement et l'idée c'est de découper cette grande somme en deux sous sommes la somme en rouge des impairs et la somme en bleu des paires il faut savoir que tout nombre pair peut s'écrire sur la forme 2k et tout impair peut s'écrire sous la forme 2k plus 1 d'où mon petit changement d'indice j'ai placé un indice muet k allant de 0 à 230 pour les impairs et de 1 à 230 pour les paires on a bien 461 terme au final dont 230 impairs et 230 paires est ce qu'on peut rayer pour autant les moins 1 et les 1 pas encore puisque pour ça il faudrait qu'il y ait la même indexation et donc on va diviser encore cette somme rouge en deux sous sommes je vais isoler le cas k égale 0 qui me donne donc 2 fois 0 plus 1 une puissance égale à 1 et moins 1 puissance 1 et bien ça fait moins 1 je le mets devant et il me reste donc la somme pour k égale 1 à 230 de moins 1 puissance 2k plus 1 et donc cette fois ci je peux rayer mes deux sous sommes qui s'annulent il me reste donc moins 1 bilan des courses ma somme qui était égale à moins 5 fois la somme des moins 1 puissance i va finalement être égale à moins 5 fois moins 1 c'est à dire 5 5 euros ou livres ou dollars de réduction pour les étudiants qui ont trouvé ce résultat en france on a pu voir un truc du même style 1 chez la même enseigne là c'est plus une promo du coup c'est un peu plus cher mais la contrepartie c'est que la solution elle écrite en petit allez je souhaite bon appétit et puis un bel été surtout bel été à vous